En 2022, ce n'est pas seulement la personne d'Emmanuel Macron que nous allons vaincre, mais mieux, son idéologie, ce système dont il est le porte-drapeau, le porte-parole et l'exécutant. La personne Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Prouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul. Il n'y en a aucun. Pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. Derrière le masque de la parfaite intelligence technocratique, derrière la montagne d'idées superficielles, derrière les slogans contradictoires, derrière le « en même temps » synonyme de désordre et le « quoi qu'il en coûte » synonyme de ruine, il n'y a personne, il n'y a rien. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il a tout vidé parce qu'il est à lui tout seul le grand vide, le gouffre. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. Mes amis, il est temps de sortir notre pays et notre peuple de ce puits sans fond. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement. Oui. Oui, laissons-le avec son obsession pour lui-même. Notre courage, notre intelligence, notre force et notre engagement, nous les réservons contre le mondialisme, contre le vivre-ensemble, contre l'immigration de masse, contre la théorie du genre et l'islamo-gauchisme. Toutes ces machines infernales qui n'ont qu'un but, qu'une mission et qu'un idéal, déconstruire notre peuple pour mieux le détruire. Inlassablement, nous allons nous débarrasser de cette idéologie hors sol qui ne vive que d'argent public et de journalistes militants. Oui, nous allons faire du macronisme un mauvais souvenir. Alors, quand ce fantôme aura quitté l'Elysée, quand la gauche aura perdu sa dernière marionnette, nous la remplacerons par la France. Nous remplacerons le petit Macron par la grande nation. Nous remplacerons le vide par l'identité. Nous remplacerons la suffisance par l'excellence. Nous remplacerons le dérisoire par l'histoire. Une tâche merveilleuse, exceptionnelle nous attend. L'engagement de toute une vie. La France est à la croisée des chemins. C'est le moment où jamais, français, je veux de l'enthousiasme, je veux des chants, je veux de la joie, je veux de la fierté. Soyez forts, soyez joyeux, soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada